Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Noël avant l'heure, puisqu'aujourd'hui Apple nous propose iOS 17.2 pour tout le monde. Et comme d'habitude, pour bénéficier de cette mise à jour, rendez-vous dans les réglages, général, mise à jour. Et donc là normalement, vous devriez voir apparaître iOS 17.2 au téléchargement. Les vidéos sur iOS vous plaisent ? Abonnez-vous ! Et pour ceux qui hésiteraient encore, ce serait dommage de vous passer d'une bonne chaîne pleine de suspense. Mais également d'une chaîne pleine de bonnes nouvelles. Bref, vous l'avez compris, c'est la chaîne sur laquelle il faut être, surtout qu'il y a pas mal de nouveautés avec cette nouvelle version. Et justement, le numéro de version, c'est le 21C62. Et on commence tout de suite par la plus grosse nouveauté, sans doute, c'est l'application Journal qui fait son apparition. Voilà un mois et demi que j'utilise l'application Journal et je dois bien vous avouer que c'est une application qui me plaît bien et qui est relativement bien animée justement par Apple avec les suggestions qu'il peut y avoir autour. Vous serez donc régulièrement invité à ajouter de nouvelles entrées, comme ici, après une petite marche, ça vous indique que vous avez fait une marche, pourquoi pas l'ajouter à votre journal intime. Et oui, on parle clairement de ça, puisque Journal est une application de journal intime qui va automatiquement s'ajouter, lorsque vous allez avoir fait la mise à jour à iOS 17.2, vous allez voir une nouvelle application disponible, pas besoin de la télécharger, c'est automatiquement installé. Alors soit vous allez rentrer de nouvelles entrées manuellement, ou alors donc les suggestions, vous êtes par exemple en week-end, le journal va vous proposer donc d'ajouter quelques photos que vous avez prises le jour même, si vous êtes par exemple dans une autre ville. On a parfois des suggestions pertinentes, d'autres moins, par exemple ici j'ai des vieilles photos, donc pourquoi pas les ajouter au journal, mais j'ai également quel compliment, vous avez un ami, comment vous vous sentez, etc. Bon, tout ça c'est lié à la santé mentale, maintenant peut-être certaines personnes ne sont pas forcément intéressées. Lorsque j'ajoute une entrée, donc voilà ce que j'ai, donc je peux ajouter du texte, mais sur cette ligne, j'ai la possibilité d'ajouter des suggestions intelligentes, donc là c'est l'intelligence artificielle qui me propose quelque chose, je peux choisir une photo dans la bibliothèque de photos, je peux me prendre en photo en temps réel, je peux également ajouter un vocal, donc là je vais enregistrer un mémo vocal tout simplement, ou alors je peux lui dire où est-ce que je me trouve, et donc il va ajouter tout simplement ma position géographique. Si je vais dans les réglages et que je clique sur journal, on a quelques options supplémentaires. Et une fonction indispensable d'un journal intime, évidemment, c'est de protéger le journal intime, notamment en activant Face ID, donc c'est possible depuis ici. Si vous ne souhaitez pas avoir de suggestions lorsque vous écrivez une nouvelle entrée, ça se passe également ici. Vous pouvez choisir d'avoir des notifications qui vous rappellent d'écrire un petit mot sur votre journée, par exemple. Il y a une option pour verrouiller le journal, et puis il y a une autre option qui permet d'enregistrer les photos prises depuis l'application journal, et qu'elles soient enregistrées directement dans l'application photo. Donc voilà un bon début, en tout cas, pour cette application journal. J'imagine qu'Apple va faire quand même pas mal de mises à jour dans le futur pour cette application. Pourquoi pas avoir des petits stickers, justement, quand on écrit, des trucs un petit peu plus graphiques. Bon, ça, on verra dans les prochaines versions. Autre nouveauté d'iOS 17.2, on va dans les réglages et boutons d'action. Donc ça concerne uniquement les iPhones avec bouton d'action. Et regardez, on a Traduire qui fait son apparition. Et comme son nom l'indique, en appuyant sur le bouton d'action, vous allez lancer la traduction. Vous allez non seulement pouvoir traduire, mais également avoir une conversation avec quelqu'un. Allez, c'est parti. J'appuie. Comment vas-tu ? Donc là, j'ai la traduction, mais je peux appuyer là pour lire. How are you ? Et mon interlocuteur peut me répondre, donc je peux avoir une discussion. I'm fine, and you ? Je vais dire et toi. Voilà, donc ultra pratique d'avoir ça à portée de main, ou plutôt de doigt. Autre nouveauté maintenant, alors ça concerne l'Apple Vision Pro avec l'arrivée de ce nouveau format, le format vidéo spatial pour Apple Vision Pro. Donc on retrouve ça dans les réglages, appareils photos, et dans la partie format, on peut l'activer ou le désactiver. Apple nous explique qu'une minute de ce format prend à peu près 130 mégas. On est sur du 30 images par seconde et sur du 1080p. Lorsque je vais lancer l'appareil photo, je vais avoir sur la gauche une petite icône de mon Apple Vision Pro, donc que je peux activer ou non. C'est ça qui va en fait lancer l'enregistrement en vidéo spatiale ou non. Donc pour l'activer, j'appuie là. Et par contre, ça me demande de basculer au format horizontal. Voilà, vous pouvez commencer à prendre vos films comme ça, et puis dans quelques temps, les regarder avec votre Apple Vision Pro. On reste dans la partie appareil photo avec une nouveauté, alors plutôt une amélioration d'ailleurs, avec les petits objets. Alors ici, je reprends Goldorak, comme la dernière fois. Et lorsque je zoome dessus, l'autofocus se fait plus facilement que dans les versions précédentes. Dans l'application Message, une petite nouveauté concernant les autocollants. On va pouvoir, lorsque vous faites un appui long sur une bulle, avoir la possibilité d'ajouter automatiquement un autocollant. Alors avant, pour mettre l'autocollant, il fallait passer par ce menu et puis glisser l'autocollant sur la bulle. Donc maintenant, on peut directement y accéder depuis un appui long. Toujours dans l'application Message, on a une petite flèche qui fait son apparition en haut à droite, qui permet de remonter directement au premier message que vous n'avez pas lu dans une conversation. Voilà, donc c'est pratique si vous avez énormément de messages. Petite nouveauté maintenant concernant les Memoji. Alors regardez, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle Core. Et donc ici, on va pouvoir ajouter les dimensions de la taille de la poitrine, des bras, des épaules, de façon un petit peu plus précise avec trois niveaux de dimension. A propos des affiches, une nouvelle option fait son apparition dans les couleurs. Avant, on avait des couleurs unies. On a maintenant la possibilité d'avoir du multicolore. Dans les réglages concentration, on a un nouveau filtre qui fait son apparition, qui concerne la musique. Vous pouvez donc créer un mode focus avec ce filtre-là. Et lorsque vous allez écouter de la musique, lorsque vous allez activer ce filtre, les musiques ne seront pas partagées, suggérées pour les prochaines écoutes. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais demandé à quel moment vous allez pouvoir utiliser ce filtre. Ça m'avait bien fait rire, puisqu'on m'avait dit en écoutant les musclés, bon, pourquoi pas ? Une mise à jour iOS ne serait pas une vraie mise à jour iOS sans ces nouveaux widgets. On a ici trois nouvelles présentations pour les widgets météo. Dans les notes de version, Apple nous apprend qu'avec la version iOS 17.2, AirDrop s'améliore en partageant des billets de cinéma, par exemple, ou des cartes d'embarquement. Autre nouveauté intéressante d'iOS 17.2, on apprend la compatibilité de la norme Qi 2 avec les iPhone 13 et les iPhone 14. Jusqu'ici, pour atteindre les 15 watts de charge, il fallait avoir des chargeurs compatibles MaxF. Maintenant, avec n'importe quel autre chargeur tiers, à condition qu'il charge jusqu'à 15 watts, vous allez pouvoir charger votre iPhone 13 et 14 jusqu'à 15 watts. Autre amélioration, alors ça concerne cette fois-ci les PDF avec le remplissage automatique amélioré, c'est-à-dire le nom, le prénom, etc. Et là, vous allez pouvoir remplir automatiquement ces champs par rapport à vos contacts. Toujours dans les notes, Apple nous apprend qu'un problème a été réglé. Ce problème, alors on en a pas mal parlé avec les versions précédentes, sur certains modèles de voitures, la charge au sans-fil ne fonctionnait pas. C'est corrigé maintenant avec cette nouvelle version d'iOS 17.2. Après cette séquence à gros budget, revenons à une présentation normale et regardez sur l'App Store quelques petits changements. Sur la gauche, iOS 17.1, sur la droite, iOS 17.2. Et regardez dans l'App Store, on a des nouvelles catégories qui font leur apparition pour chercher plus facilement. Autre nouveauté qui concerne les autocollants cette fois-ci, vous le savez, lorsque vous recevez une image à caractère pornographique dans un message par exemple, vous pouvez avoir un avertissement, l'image est floutée, et bien cette fois-ci, ces protections s'appliquent également aux autocollants. On va également pouvoir demander à Siri à quelle altitude je me trouve. À quelle altitude suis-je ? On dirait que vous êtes à 130 mètres. Avec iOS 17.2, c'est le retour des bulles dynamiques. Donc vous allez dans les réglages fond d'écran, vous allez dans la partie bulles dynamiques, et vous avez donc ces différents fonds d'écran avec différents filtres. Dans les réglages musique, on a une nouvelle option qui permet d'ajouter automatiquement les morceaux favoris à la bibliothèque. Et puis toujours concernant la musique, mais par rapport à la photo, lorsque vous allez lancer l'application photo, vous allez avoir un message qui va vous proposer ou non de lier votre photothèque à votre bibliothèque musicale. Donc ça, c'est pour éviter que n'importe quelle musique se retrouve dans vos souvenirs. Et puis je termine par une dernière nouveauté. Alors ça concerne les sons et les vibrations. Vous allez dans les réglages sons et vibrations, et regardez, vous avez quelque chose qui s'appelle alerte par défaut. Et ici, vous allez pouvoir récupérer les anciens sons de vos notifications, puisque les nouveaux sons n'ont pas fait l'unanimité. En tout cas, vous pouvez récupérer tout ça ici. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.2. Donc il y a quand même pas mal de nouveautés disponibles dès ce soir au téléchargement pour tous. Si vous aimez les vidéos sur iOS, pour ne rater aucune vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501